Alors, que tout le monde dise que dans la vie, il faut accepter un nouveau départ. Un nouveau départ, oui. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, il est important pour moi de vous parler de ce thème. Un nouveau départ. N'ayez pas peur de repartir à zéro. C'est mon message de ce jour. Aujourd'hui est le mercredi 13 octobre. Un jour important dans ma vie, mais un jour aussi important dans la tienne. Parce que cette vidéo, j'ose croire qu'elle te boostera, elle te donnera la force, elle te permettra d'aller de l'avant. Vous pouvez traverser une situation, un problème qui t'oblige à repartir de zéro. Eh bien, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une mauvaise chose de repartir de zéro. Il y a des personnes qui sont repartir de zéro en euro. En euro, comme je l'ai dit sur Instagram. Et comme je l'ai dit sur mon Facebook privé. Herman, voilà, Herman, Tadje. J'ai fait ce poste parce que mon poste est relié à mon Facebook et j'ai parlé de ça. Et c'est pourquoi je voudrais faire une vidéo. Et j'ai décidé aussi de faire à chaque fois toutes mes publications sur les réseaux sociaux, de les transformer en vidéo pour mes followers sur YouTube et même sur Facebook. Très important. Il faut accepter de repartir de zéro. Généralement, vous allez voir que la plupart des gens qui viennent ici, tu es obligé de refaire les choses à zéro. Si en tout cas, tu es célibataire, tu es obligé de refaire ta vie conjugale à zéro. Si tu n'avais personne avant de venir. Si tu n'avais quelqu'un avant de venir, je vous encourage d'être fidèle. Parce que je me dis, si une fille m'a aimé tant j'étais là-bas, c'est qu'elle peut m'aimer quand je suis ici. Mais le problème, c'est que c'est tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux qui décourage. La plupart d'entre nous, plusieurs personnes, sont découragées de pouvoir faire venir quelqu'un. Mais moi, comme j'étais seul dans mon coin, abandonné de tous, de toutes les filles, et puis je suis venue. Donc maintenant, j'ai un choix libre. C'est pourquoi pour l'instant, en ce qui me concerne, je l'ai dit toujours, la femme ne m'intéresse pas, le mariage ne m'intéresse pas, la vie en couple ne m'intéresse pas. Je vais me bâtir. Parce que je sais, la Bible nous enseigne beaucoup de choses. L'homme est la base de la famille et de la femme. Donc il faut que, quand tu construis une maison, il faut que le sous-bâtiment soit bien fixé. Sinon, lorsqu'il y a le vent ou la tempête, la maison risque de tomber. Donc il faut que ma mère soit assise. Quand je suis assise et que je sais que je suis bien solide, quelqu'un ou quelqu'une peut venir s'asseoir sur moi. Et je sais que je peux tenir. C'est pourquoi je vous ai parlé la fois dernière du Baobab. Nous sommes des Baobab. Prends le temps de te bâtir parce que tu aimes Baobab. Mais quand tu vas sortir, quand tu vas sortir, les gens qui t'ont connu avant vont te respecter. Alors, n'ayez pas peur de repartir à zéro. Oui. Moi, je suis prêt. Même si on me dit qu'il faut perdre ta position de là où tu es. C'est-à-dire, si la vie m'arrache ma voiture, la vie m'arrache mon travail. Le travail que je fais pour pouvoir louer maison. Sinon, ça, ce n'est pas un travail pour vivre. Comme le disaient certains. Mais tu travailles à McDo, mais tu ne roules pas la voiture de quelqu'un qui travaille à McDo. J'ai commencé à rire. Parce qu'en réalité, les gens savent que ce sont des choses. C'est pour les débutants. Même ma famille d'accueil, celle que j'appelle la princesse de la maison. La maman de la maison. Un jour, elle avait dit ça quand je leur ai dit qu'il y a l'un de mes collègues au travail qui travaillent, ça fait plus de 11 ans qu'ils travaillent là. Dans un site, même plus de 3 ans. Ça fait 3 années de vie ici que je travaille là. Ça fait plus de 14 ans qu'ils travaillent là. Vous voyez un peu. Voilà. Il ne cherche pas à avancer. Il est toujours là. Parce que lui, chez lui, il aime ça. Il est là. Mais moi, comme je le disais à quelqu'un avant-hier, c'est parce que je n'ai pas eu mieux. Si moi, je gagne mieux, je m'en vais. Voilà. Donc, même là où je vous parle entre guillemets, mais je suis en train de viser maintenant Amazon. Je suis en train de viser Amazon. C'est vrai que ce n'est pas trop facile. C'est un peu coincé parce que je veux un poids un peu élevé. Mais si ça paye bien, même si tu es seulement un seul qui délivre là, un délivré, et que ça paye bien, que là où je suis, je suis parti. Donc, quand je vous laisse là, je m'en vais là-bas comme ça. Donc, peut-être que la vidéo rentre dans tout ce contexte là. Donc, je vous ai dit ici que ma grande seule disait que, je l'appelle ma grande seule après celle de la maison. Elle disait que, mais ça, c'est le travail, ça, c'est les travaux pour ceux qui viennent d'arriver. Quand tu viens d'arriver, pour ne pas mourir de faim et pour ne pas dormir dans la rue, tu fais ce genre de travail-là. Voilà. Donc, c'est ce que je fais jusqu'à présent et puis je vais à l'école. Bref. Donc, s'il arrivait que je perde ça, s'il arrivait que mes quelques grains qui sont sur mon compte, c'est-à-dire les quelques 600 dollars, 1000 dollars, je ne vais pas vous dire combien il y a eu sur mon compte, vous comprendrez, mais je donne un exemple. Si mes quelques 1000 dollars qui sont sur mon compte ont disparu, que je suis à zéro, frère, jamais tu ne vas me voir pleurer, jamais tu ne vas me voir avoir peur, moi, moi, Hermann, je suis un garçon. Et je vais te communiquer, toi, ma soeur, toi, mon frère qui regarde cette vidéo, d'être un garçon. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose. L'humilité, c'est une bonne chose. Il faut être homme. Mais trembler, avoir peur, non, jamais. Jamais. Quand même. C'est quand même toi. Il faut dire en commentaire, il faut dire ton nom, il faut dire que c'est quand même moi, Hermann. Même si plusieurs personnes s'appellent Hermann, moi, moi qui vous parle, je suis différente d'elle. Plusieurs personnes, je suis différente d'elle. C'est quand même moi, Dajé. C'est moi, le fils de son père. C'est moi que ma mère a laissé, elle est partie. Que mon père a laissé, elle est partie. Si moi, j'ai connu une vie sans papa, sans maman, frère, avec une souffrance tangible, le livre est en train d'être écrit. Toujours, je l'écris. Toujours, je fais au moins un paragraphe. Toujours, je fais au moins 10 lignes, 10 lignes par jour. J'ai encore 4 ans devant moi, le livre sortira. Il serait un peu gros, il serait un peu volumineux, parce que je vais vraiment en détail. Et il y a beaucoup d'enseignements bibliques que je mène, beaucoup de versets que je mène. Le livre sera poignard pour tout le monde. Même les bouddhistes peuvent lire ça. Même les musulmans peuvent lire ça. C'est une misérable vie transformée par Jésus-Christ. J'ai fait quelques postes sur ma page et je vois que ça touche des gens. Je vois les 300 réactions, les commentaires, les plus de centaines de partages. Je s'écris et les commentaires me font du bien et je suis très content. Le livre sortira. Les années passent vite. 2025, on va faire sortir le livre. On va faire, même dans les Etats-Unis, la dédicace de ce livre. Dès qu'il y a quelques personnes qui auront besoin du livre, je me déplace pour faire la dédicace en même temps. Bref. Donc vous comprenez un peu, chers frères de soeur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Moi, je ne sais pas comment je vais faire la vidéo, mais j'ai décidé maintenant de faire du contenu. Même si je vais à l'école et je n'ai pas le temps, 10 minutes, 10 minutes par jour, ça ne va pas me tuer. Donc c'est ce que je voudrais dire. N'ayez pas peur dans cette vie. N'ayez pas peur de partir à zéro. Peut-être une relation amoureuse n'a pas marché. C'est ça qui fatigue un peu les gens. Une relation amoureuse n'a pas marché. N'ayez pas peur d'être single, d'être célibataire ou d'être, je ne sais pas moi, comment on dit ça, quelqu'un qui n'a pas... C'est célibataire, non ? Normalement, un célibataire, c'est celui qui n'est pas marié. Mais de nos jours, les gens me disent, je suis en couple. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris, je n'ai jamais compris pourquoi les gens... Tu n'es pas marié, mais tu dis, je suis en couple. Parce que tu as un copain qui soit avec toi. Mais oui, c'est juste pour raison. Parce que ce que le couple fait, c'est ce qu'il faudra, ils soient en couple. Mais en ce qui me concerne, tant que tu n'es pas marié, tu es célibataire, même si tu vis avec quelqu'un. En bonne façon, on dit que tu es en concubinage. Donc les frères, dans une relation qui n'a pas marché, n'a pas peur de redevenir single. Oui. Quand vous voyez les hommes d'affaires qui sont prospers là, ils n'ont pas peur de perdre. Ils n'ont pas peur de perdre. Quand tu commences un business, ne cherche pas d'abord à gagner. Cherche d'abord à t'implanter. C'est comme ça la vie. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la vie. C'est ça le business. Cherche d'abord à t'implanter. Donc celui qui commence un business, vous allez voir Mac 2 par exemple, qui fonde des milliards par jour. Vous n'allez pas me croire, mais ce n'est pas grave. Il y a plus de 40 000 stores aux Etats-Unis. 40 000 stores aux Etats-Unis. Vous comprenez ? Voilà. Mon store là, ça est dans 11 000 lesquels. Je n'ai pas donné exactement le numéro de mon store. Après, ça va directement où je travaille. Comme je parle un peu politique, les gens peuvent me faire créer des problèmes. Donc c'est 10 000 lesquels, mon mon store. Mais il y en a 40 000. Ce n'est pas dans le monde, c'est seulement aux Etats-Unis. Bon, entre Etats-Unis ou Californie, j'ai bien me renseigné. Mais quand j'étais parti faire des cours de management pour être manager à McDo, c'est ce qu'on nous a dit. Mais comme ils ne comprennent pas bien l'anglais, c'était en 2019. Donc, j'ai retenu 40 000 stores. Donc 40 000 stores. Mais je ne sais pas si c'est toute l'Amérique ou combien c'est Californie. Voilà. Bon, ça peut être toute l'Amérique. Parce que Californie, vraiment, 40 000 à 5 mètres pour un Etat. 40 000, ce n'est pas un musulman. Sur le monde, 40 000, même 40 000 individus, tu vois, vapeur. Donc 40 000 magasins. Quand on dit stores, là, c'est des magasins, des endroits où les gens font droit et frou, où les voit-ils s'allurent pour aller acheter nourriture. Mais ce monsieur, c'est ce que quand il commençait, il n'a pas cherché d'avoir gagné. Il a cherché à s'éplanter. Même si ça ne marche pas, il faut maintenir le trou. Même si ta vie est difficile, fais comme tu es un business. Ta vie, c'est un business. Métiens le câble. Métiens le souris. Métiens le souris. Ne fais jamais pitié. N'explique pas ton problème à tout le monde. Tu as un problème, tu sors comme tu as sorti hier, quand le problème n'était pas encore venu. Le problème t'a frappé la nuit. Quand tu sors, Hi, how's it going? Hi guys, have a nice day. How was the night? Wonderful and yours? Ok, thank you so much. Et puis tu continues ton chemin. Parce que je parle à quelqu'un. Et puis il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas te renfermer parce que tu as perdu quelque chose. Il ne faut pas te renfermer parce que quelque chose qui te rapportait ne te rapporte plus. Le monsieur qui t'aimait, qui te mettait à l'aise, à cause d'une autre fille, il t'a abandonné. Mais il ne sait pas ce que tu vas devenir demain. La jeune fille qui t'aimait réellement, mais parce qu'elle a croisé quelqu'un, elle t'a abandonné. Elle ne sait pas ce que tu vas devenir. Et je suis un exemple palpable de ce que je dis. Même aujourd'hui, mon ex m'a appelé. Mon ex m'a appelé. Pour le respect que j'ai pour elle, je ne dis jamais son nom. Mais mon ex m'a appelé. Elle me disait, Hermann, pardon, elle m'a appelé à 1h du matin. Ça m'a réveillé. Et pour dormir, j'ai dormi à 4h du matin. Vous vous imaginez? Vous voyez qu'en tenue de travail, je suis venu ici à 8h. Donc, je n'ai même pas bien dormi de 1h à 4h. C'est à 4h du matin, j'ai dormi vers les 7h pour me réveiller, pour pouvoir venir. Parce que quand mon sommeil se coupe, je ne retrouve plus vite sommeil. Et je n'ai pas mis mon téléphone dessus. Silence, j'ai oublié. Et ça m'a réveillé, mais je n'ai pas décroché. Et après, maintenant, elle m'a rappelé. Je lui ai fait signe pour dire, désolé, je dormais. Elle m'a rappelé. Elle m'a demandé, pardon, j'ai besoin d'une tablette. Parce que je veux travailler avec ça. Est-ce que tu peux m'aider pour une tablette? J'ai dit, on va mettre en prière. Et on a commencé à rire. On a commencé à rire, mais je lui ai dit, j'ai compris, on va mettre en prière. Parce que ça ne se fait plus. Moi, ce qui me concerne, et puis je veux dire ça à nos jeunes soeurs, peut-être qu'il y a fait une autre vidéo. Un homme qui n'est plus avec toi ou un homme qui n'est pas avec toi, tu ne dois pas lui demander. Pas parce qu'il t'a aimé, il t'a dragué, tu as refusé, ou bien vous étiez ensemble et puis après, tu l'as laissé ou bien il t'a laissé. Mais de toute façon, quand tu n'es plus avec quelqu'un, il ne faut plus demander. Ça augmente ton honneur. Ça augmente ton honneur. Moi, j'avais une soeur, une fille avec qui je m'achète, à qui Dieu avait déjà béni pour le voyage. Elle était déjà en Belgique, on a trois ans plus tard. Et puis je l'ai connue. Elle m'aimait vraiment. Elle m'achetait même des vêtements. Je me rappelle, une fois elle est venue encore, du coup, quand on s'est vus, elle m'a envoyé des vêtements. Mais cette dernière, un bon matin, m'a écrit pour dire qu'Antoine et moi, c'est fini. Dieu m'a dit que tu n'es pas mon homme. Gloire à Dieu. Mais depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, moi, je n'ai plus affaire à elle. Si je la croise là, je peux la saluer. Mais je n'ai plus affaire à elle pour dire même que je lui ai dit par le fond, il faut m'envoyer quelque chose. Je mourrais à Abidjan, je souffrais à Abidjan dans les quartiers précaires. Mais jamais je n'ai demandé cinq francs à cette fille. Et je ne l'ai jamais fait. Même depuis, on était ensemble, je n'ai jamais demandé cinq francs à cette fille. C'est moi qui ai fait mandat. De l'Afrique à là-bas. Parce qu'il faut gagner sa dignité. Ne faites pas pitié. Aujourd'hui, je suis sûr qu'elle me regarde en cachet regardé. Parce que j'ai toujours ma même page. Elle connaît mon nom, elle connaît mes trucs. Elle me regarde en cachet regardé. Et elle sait qu'aujourd'hui, Dieu aussi a fait un geste dans la vie d'Hermann. Dieu peut faire un geste dans ta vie. Quel que soit ce que tu as perdu, quel que soit ce que tu vas recommencer à zéro, n'est pas peur. Affronte la vie. Il faut te construire, il faut te bâtir. N'aie pas peur. Ça fait douze minutes. Douze minutes. C'est cette inspiration que j'ai eue pour vous. Donc, que Dieu vous bénisse. N'aie pas peur de recommencer à zéro. Voilà. Et je pense que avec Dieu, nous ferons des espoirs. C'était M. Hermann. Voilà. Écrivain. Écrivain chrétien. Évangéliste. Un homme d'affaires africain. Qui va se négliger. Parce que c'est ce que j'essaierai. Et c'est ce que je suis au nom de Jésus. Et je suis plus que vainqueur. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse à toutes les personnes qui verront cette vidéo. Voilà. Si vous avez aimé, vous avez aimé, je pense qu'ici, il est quand même mis, c'est parti de la forêt. Ici, c'est bien propre. On le voit bien, mais ce n'est pas grave. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ce n'est pas mauvais. Un petit pouce bleu, un like, un commentaire et un partage. Je vais vraiment apprécier cela. Et ça pourra donc m'aider m'encourager à pouvoir faire d'autres contenus de ce genre quand je ne passe pas en direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre mercredi 11h, 8 minutes qu'il fait en Californie que j'ai fait cette vidéo. Mais peut-être dans 2h, vous aurez cette vidéo. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. C'était Herman Ivaray, USC, votre humble serviteur, plus que vainqueur.